Rage, cris, pleurs, rires, chaleur incontrôlable. Non, on ne parle pas de ta fin de semaine à Oshéaga, mais bien des hormones. Contrairement à beaucoup de mots qui se rapportent au corps humain, l'apparition du mot « hormone » ne date pas de la Grèce antique. Le mot a été créé en 1905 par deux physiologistes anglais qui, en fouillant dans leur dictionnaire, sont tombés sur le mot grec « hormone » qui veut dire « mettre en mouvement, exciter ». Bon ben, encore les grecs finalement! Les hormones sont des substances chimiques sécrétées par des glandes comme l'hypothalamus, la thyroïde ou les surrénales. Il existe toutes sortes d'hormones. En voici quelques-unes. Le cortisol, l'hormone du stress, aussi connu comme l'hormone qui a bercé l'entièreté de mon parcours scolaire. La sérotonine, l'hormone du bien-être et un excellent nom de groupe de musique indie déprimante qui fait comme du Coldplay diète. Et la mélatonine, l'hormone du sommeil. Je ne sais pas c'est quelle glande qui en produit, mais depuis que j'ai passé la trentaine, je pense qu'elle a pris sa retraite. L'endocrinologie est la science qui étudie les hormones. Si on décompose le mot qui la désigne, on trouve les éléments « endo » qui signifient « à l'intérieur » et « crine » qui veut dire « sécréter ». En finale, on a l'élément « logique » qui veut dire « science » ou « étude ». Donc, l'étude des sécrétions internes. Délicieux. Le mot « testostérone » est formé à partir des mots « testicule », « stérole » et « hormone ». C'est l'hormone sexuelle masculine par excellence. Elle stimule le développement des muscles et des os, la croissance des poils sur le corps et la mue de la voix. Ça peut aussi donner le désir incontrôlable de se donner des coups sur la poitrine en criant après un but des Canadiens. Le mot « estrogène » est formé de l'élément « estro » qui signifie entre autres « désir fougue » et de l'élément « gène » de « qui engendre ». Cette hormone sexuelle féminine joue un rôle dans la reproduction et je pense qu'on l'avait compris. Une autre hormone, l'ocytocine. Son nom est dérivé du grec « ocus » qui veut dire « rapide » et de « tokos » qui veut dire « accouchement ». En d'autres mots, elle accélère l'accouchement. L'ocytocine, on l'appelle aussi l'hormone de l'amour. Elle jouerait un rôle dans l'allaitement, l'empathie, le choix du conjoint, le toucher et même l'org... L'orgasme ! Non, organe. Oh non, c'est vrai, c'est vraiment orgasme. C'est vrai. La langue française offre un éventail de mots précis pour exprimer nos idées. Utilisons-les. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada